Un ministre déchu par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, cela n'arrive pas tous les jours. Pourtant, les députés nationaux ont défénestré le ministre de l'Économie au cours de la plénière de mercredi 30 mars 2022. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Une grande première dans l'histoire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Les députés nationaux ont signé hier le départ du ministre de l'Économie nationale. Jean-Marie Kaloumba, ceci à la suite de la motion de défiance initiée contre sa personne. Un commentaire de Sylvie Mouimbo sur les images de Bernard Baudot. 368 députés qui ont pris part au vote. 277 députés ont voté pour la motion. 79 députés ont voté contre la motion. 12 députés ont voté abstention. Zéro bulletin nus. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la motion de défiance contre les ministres de l'Économie nationale. Nous transmettrons ces résultats à Messieurs les premiers ministres. Par ces votes républicains de la motion de défiance initiée contre le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumba-Yuma, l'Assemblée nationale vient de sonner la fin de la récréation. Plusieurs griefs sont à charge du désormais ex-ministre de l'Économie nationale. C'est entre autres la flambée des prix sur le marché, la non-importation des chinchards en provenance de la Namibie. Ainsi, face à ces tableaux sombres, la représentation nationale a déclenché un vote sanction contre Jean-Marie Kaloumba-Yuma. Les élus légitimes du peuple ont signé son départ. La page est tournée. Le gouvernement de la République devra se choisir à notre ministre pour la continuité des affaires de l'État au grand bonheur de la population. Et juste après, les députés nationaux entendent la majorité que de l'opposition ont réagi en rapport avec cette motion de défiance contre le ministre de l'Économie, Jean-Marie Kaloumba, au micro d'Oscar Mbalcaïj et de Sylvie Mouimbo. Nous sommes très contents. Nous avons répondu aux attentes de la population. La population nous regardait. La population était en train de nous pousser. Ils sont derrière nous. Ils nous ont demandé une chose aujourd'hui. C'était d'échoir le ministre de l'Économie. Il ne faut pas avoir de lunettes pour comprendre que les prix ont pris un ascenseur sur le marché. Surtout les biens de première nécessité. Les prix ne sont pas contrôlés. Il fallait que celui qui est en repos au niveau du gouvernement vienne s'expliquer devant la représentation nationale. Le panier de la ménagère, les fausses promesses sur l'amélioration des conditions sociales de la population, des difficultés dans les transports, dans certaines commandes faites, et une incompétence notoire, indescriptible. nous l'avons invité à se défendre. Le ministre de l'Économie n'a pas pu présenter des arguments convaincants. Le ministre de l'Économie n'a pas été à la hauteur. Il ne maîtrise même pas la vision du chef de l'État. Le ministre de l'Économie, il voulait gérer tous les ministères presque. Je pense aux autres ministres de tirer des leçons parce qu'il n'y a pas de protection. Il fallait que le ministre tombe pour avoir travaillé mal à l'intérêt de la population congolaise. C'est un message fort à l'exécutif. D'orée d'avant, vous ne travaillez pas de manière pédagogique, vous serez sanctionné par les représentants du peuple. Est-ce qu'il fallait qu'un ministre puisse prendre l'argent, exporter et aller commander les chinchards dans l'eau ? Le ministre lui-même sait qu'il a failli quelque part. C'est l'exercice démocratique. On continue. Et au-delà de ça, quand ils sont partis en Amibie, ils ont signé des contrats avec des gens qui n'étaient pas à même de pouvoir rendre service. Ils sont partis faire autre chose à la place de justifier les 26 millions de dollars qui ont été alloués pour cette affaire. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que vous mettez beaucoup d'argent. Vous achetez l'eau au lieu d'acheter du poisson. Vous dites, je vais acheter votre eau, je vais pêcher là-dedans, et après, j'aurai du poisson. Et si vous ne trouvez pas du poisson là-bas, qui va perdre ? Depuis un certain temps, on a cru que l'Assemblée nationale n'avait qu'un seul rôle, celui de légiférer. Mais l'Assemblée nationale a aussi le rôle de contrôler. Pour la première fois, qu'on vient de laisser les députés faire le contrôle parlementaire correctement, les résultats sont là. Les coups de semences étaient suffisants pour faire comprendre aux autorités de l'Union sacrée que l'Assemblée nationale n'était pas contente du travail les faire tomber. et moi, je suis triste parce que je pense que notre majorité n'en a rien. Restons à la Chambre basse du Parlement où une question orale avec débat a été adressée au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Il lui est reproché une gestion tendancieuse des conflits entre les objectifs provinciaux et les assemblées provinciales. L'État avec Sylvie Mouimbo et Bernard Baudou. Un débat ou le s'est engagé autour de la question orale avec débat du député national Jean-Pierre K. Mb. Ilunga adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutinières pour sa gestion jugée tendancieuse des conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Il est réproché à Daniel Asselot de faire à la fois les juges et l'arbitre. Ainsi, 57 députés nationaux ont pris la parole au cours de cette plénière présidée par le président de cette chambre législative, Christophe Mbosokodiapuanga. Les uns ont recadré le patron de l'Intérieur et d'autres lui ont formulé quelques recommandations pour une bonne gestion de la territoriale. Il est difficile pour moi d'entretenir des relations sans heure avec toutes les institutions provinciales au regard de mes interventions obligées à ma qualité de ministre en charge de la sécurité et du maintien de l'ordre public dans les conflits qui opposent les deux institutions provinciales généralement. Pour rencontrer les préoccupations des élus du peuple, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a sollicité 48 heures pour ses éléments de réponse. Le bureau a allongé ses délais jusqu'au mètre du prochain jour du contrôle parlementaire. Et en Nitori, trois officiers des Fardecé dont un lieutenant-colonel impliqué dans le réseau de vente d'armes aux groupes armés, notamment Codeco, arrêtés depuis le week-end dernier, ont été présentés le 29 mars 2022 au gouverneur militaire de la province. Et dans ce réseau, une dame arrêtée avec plus de 700 munitions de guerre à Djougou. Un reportage d'Oscar Mbalcaïch. Le mal doit être démasqué même au sein des forces des défenses et des sécurités. Trois femmes, élites non-colonel, deux majors et deux soldats d'Iran impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions des guerres. Soto Zare explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de Fardici en Nitori. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombées dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments des forces armées impliqués dans la vente de munitions. Quatre autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments Fardici ont été dévoilés par madame Solange Makoussi, chargés d'achats et d'évances d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobou à Djougou à la barrière du pont Nizi lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon Voltiger avec plus de 700 munitions PKM a dit le porte-parole des opérations militaires en Nitori. Ceux présumés criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Les gouverneurs militaires, le lieutenant général Louboué Akashama Djouni a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires et les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là vraiment. Grande félicitation vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les étudiants, nous allons dire que ça s'arrête aujourd'hui. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques dont une valeur qui mine les forces des défenses et des sécurités. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Retour à Kinshasa où les guides pratiques de l'éducation et celui de l'enseignement par la radio ont été présentés par Warchilk de Canada et le ministre des Affaires Sociales a porté sur les fonds bâtissements ses guides et brossé le bilan du projet qui est arrivé à terme, nous dit Guy Blaise Kitiki. La radio est un média chaud et interactif qui facilite l'apprentissage des enseignements. Le gouvernement de la République à travers les ministères des Affaires Sociales ainsi que le partenaire Warchilk Canada sont unanimes que la radio est un outil par excellence de l'enseignement interactif. L'assistance à cette cérémonie de clôture a eu l'occasion de savourer la belle agrémentation mais aussi d'assister au vernissage du guide pratique d'apprentissage par le ministre des Affaires Sociales Modeste Moutinga qu'accompagnait la ministre provincial du directeur pays de Warchilk Canada Michel Paradis. Warchilk Canada a mis en oeuvre le programme hier en collaboration avec les stations de radio locales à Kinshasa. Lubumbashi, Kalimi, Ouvira, Bounia et Bukavu pour diffuser les leçons de toutes les branches d'apprentissage de l'éducation de base non formelle sur les radios locales afin de permettre aux enfants de continuer à apprendre. le projet. Le projet a doté les différents centres de plus de 2500 cartons de craie blanche et de couleurs. On a doté les différents centres de 1500 postes radio. Il est important de signaler que malgré le progrès réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet beaucoup de choses restent à faire. Cet atelier a constitué un moment pour présenter les différents guides pratiques de l'éducateur de l'enseignement non formel et formel notamment celui de l'utilisation de la radio qui contient les cheminements de l'enseignement interactif par la radio. Elles se lèvent tôt pour leurs familles et elles sont visibles dans chaque coin du pays. Ces femmes qui exercent des activités commerciales pour entretenir leur foyer dans le cadre de la clôture du mois de mars mois de la femme nous avons fait un zoom sur ces femmes. Gaëtan Mangala reportage. Elles se sont données comme vocation le qui cherche pour nourrir et scolariser leurs enfants parfois auprès de leur personnalité. Elles vendent de fruits comestibles de pain de légumes d'eau en sachet. Ces femmes qui ont choisi comme lieu de travail ces différents ronds-points de Kinshasa au coin arrêt de bus ne jure que sur la survie de leur famille. Ces matins sur la place des artistes Madeleine Zey vendeuse de bananes est là depuis plusieurs années. Elles traversent les communes pour gagner de quoi nourrir sa famille. Je suis veuve j'ai perdu trois de mes enfants à cause d'un conflit parcellaire des mondes et fait marié et mes frères ont vendu notre parcelle. Ce commerce me permet de me prendre en charge et de m'acheter les savons et autres. A côté de Nzey sous un soleil de plomb ces dames sont là pour la même cause la famille d'abord. Chaque matin elle prend plusieurs bus pour atteindre la commune de Kalamou sur la place des artistes où elle vend le plan d'aloe vera. Je nourris ma famille grâce à cette activité commerciale. Ceci me permet également de scolariser mes enfants au lieu de me prostituire pour chercher de l'argent. Âgée d'une quarantaine d'années quelques gouttes de sueur sur son front c'est d'un balaï le différents acteurs de la capitale. Elle quitte sa maison parfois à 5 heures du matin. Ses balais constituent l'unique ressource pour la survie de son foyer. Ce travail me permet d'envoyer mes enfants à l'école. En RDC de plus en plus de femmes débrouillardes qui s'y font de plus en plus nombreuses à Kinshasa luttent pour gagner leur autonomie à cela au niveau politique économique social et culturel. Ouverture à Kinshasa de la télé nationale sur la restitution des restes humaines une question très sensible qui a permis aux experts de faire une réflexion sans complaisance pour voir comment la République démocratique du Congo peut conserver les objets d'art qui va être restitué par le musée de Terre Virenne. Jojon Dibou, reportage. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungou-Foura, a ouvert au musée national les travaux de l'atelier national sur la restitution de restes humains organisés par l'Institut des musées nationaux du Congo en collaboration avec l'Africaine Museum. Dans son mot d'ouverture, la ministre a relevé la sensibilité de la question de restes humains qui fait intervenir le processus de restitution entre la Belgique et la RDC. Les êtres humains étant voués à être unhumés et non exposés, elle a encouragé la collaboration scientifique entre les chercheurs de deux pays pour avoir des résultats neutres et efficaces. Les dirigeants de la RDC sont appelés à s'impliquer pour s'approprier le résultat de ces réflexions qui font intervenir la sûreté de l'État, la coopération pour une prise de décision devant éclairer les générations à venir à tel expliqué. Je suis en train de suivre attentivement ce qui est en train de se dire depuis la présentation du directeur de l'Institut des musées nationaux jusqu'aux inquiétudes que les professeurs sont en train de nous présenter. Je trouve vraiment que cette discussion a son présence d'ordre. Il est grand temps que nous puissions quand même nous interroger et que nous puissions prendre des responsabilités. Plusieurs voies de solutions ont été étalées par d'éminents professeurs et chercheurs notamment le professeur Moumbe Mbele, directeur général de l'Institut des musées nationaux et madame Lise Bislaine, chercheuse. Et sensibiliser les agents qui ont mis au contrôle des documents à une bonne collaboration avec les chauffeurs de transport en commun dans la ville de Kinshasa. Telle a été le sens de cette descente sur le terrain du ministre provincial des transports Amos Mbokoso. Il s'est rendu dans plusieurs coins de la capitale. Un commentaire de Diane Mbalaka. Désormais, les agents de la direction urbaine et de transport et les conducteurs de bus, taxi et autres véhicules commis pour le transport en commun ne vont plus s'y regarder en souris et chat. Le ministre provincial de transport Amos Mbokoso vient de lever l'option sur la nouvelle méthodologie des travails visant une franche collaboration entre ses services et les chauffeurs. Pour ce faire, ses personnels doivent adopter un comportement devant amener les propriétaires de véhicules au paiement de taxi et d'acquisition de documents exigés par les services habilités. C'est ce qui ressort des échanges que le ministre provincial de transport Amos Mbokoso et ses agents sous sa tutelle. Le problème, c'est tout ce que nous suivons sur la voie publique de plainte de la part de la population sur le comportement des agents en transport. C'est comme ça que dans ma vision, il faut toujours sensibiliser les agents. J'ai pensé ce matin inviter tous les chefs des lycées et les chefs d'agents et ceux qui entretiennent le fourrière pour leur parler du comportement des agents qu'ils utilisent qui souvent font l'objet de brutalité et brutalité de chauffeurs. C'est comme ça qu'ils sont en train de les sensibiliser pour qu'ils arrivent à changer leur comportement. Au terme des échanges, Amos Mbokoso attend planter les décors afin d'éradiquer toutes les formes de tracasseries décriées par les chauffeurs de transport en commun. Et puis, le service de développement des entreprises a organisé mardi 29 mars 2022 un atelier de restitution des recommandations. Experts en création des marchés, Jean-Philippe Moukouaki qui a modéré cet atelier. Guy Matou du reportage. Les participants à ces travaux sont des acteurs clés de l'écosystème et prestataires des services de développement aux entreprises. Ils ont plaidé pour un accès aux informations pertinentes, à l'expertise technique et au financement. Jean-Philippe Moukouaki, expert en création de marchés de services et développement des entreprises, dévoile quelques recommandations. La mise en place des mécanismes qui vont faciliter l'accès des entreprises à une information pertinente pour leur gestion ou pour leur croissance. Et dans ce cadre, nous avions on a tous parlé de ce que nous avons appelé la plateforme évolutive des marchés qui permet de mettre en un seul lieu une sorte de one-stop shop toutes les informations qui pour le moins sont éparpillées de telle sorte que les entrepreneurs en entrant dans ces plateformes un portail qui va être en ligne en entrant dans ces portails peuvent retrouver beaucoup d'informations de types divers et différents dont ils ont besoin. La deuxième grande recommandation c'est le renforcement des capacités des structures qui fournissent en fait les appuis en renforcement des capacités que nous appelons services de développement aux entreprises c'est-à-dire des formations du coaching de l'accompagnement des entreprises de la mise en réseau des entreprises Le projet service de développement des entreprises est géré par un consortium choisi pour son expérience avérée c'est le cas du Congo Challenge Le développement des finances publiques congolaises était au centre des échanges entre les anciens étudiants de l'école nationale de finances publiques de France et de Kinshasa Suivez les détails avec Blandine à Wavingana Une bonne administration des finances publiques est une barrière efficace du coulage des recettes Dans le cadre de la coopération bilatérale RDC France l'école nationale des finances publiques de France fournit l'expertise nécessaire à l'administration des finances publiques congolaises Tous les étudiants de cette école aussi bien de la France que de la RDC sont décidés de travailler en synergie pour le développement des finances publiques congolaises Ce qui justifie cette première rencontre des anciens étudiants de l'école nationale des finances publiques de France et de Kinshasa en marge de la tenue dernièrement à Kinshasa du séminaire préparatoire à la conférence annuelle du cercle des réflexions et d'échanges des dirigeants de l'administration fiscale CREDAF une plateforme internationale regroupant une trentaine de pays membres de l'espace francophone et du Maghreb Ce sont des initiatives que nous voulons lancer à partir de cette rencontre pour qu'il y ait des rencontres internationales des anciens de l'école des finances publiques de France et vraisemblablement ce qui va être fait au mois de mai à marge du colloque des CREDAF en France Nous croyons que cela va prendre corps parce que nous voulons apporter une certaine visibilité C'est une belle réussite et je suis vraiment ravie que l'école des finances publiques française puisse rayonner comme ça dans les pays africains en donnant des étudiants et puis comme ça c'est encore une bonne occasion de rencontre une occasion de richesse humaine qui est vraiment la chose la plus importante À présent, cette formation de mise à niveau des femmes travailleuses un séminaire organisé par l'Union des syndicats du Congo mardi 29 mars 2022 dans la salle polyvalente du Centre d'études pour l'action sociale Plusieurs femmes des différentes structures que compte cette plateforme ont assisté à ces assises Béatrice Chaco et Joël Cayembe ont signé ce reportage Les attentes sont nombreuses à l'issue de cette formation exclusive pour les femmes travailleuses de la capitale La maîtrise de la législation en matière de travail L'autonomisation et sa participation dans le cercle des prises des décisions en milieu professionnel Tout a été passé au pain de fin Après l'organisation Par ailleurs des droits professionnels des médecins Sinamed Ils succèdent au docteur Mankui La cérimone de remise reprise s'est déroulée au nouveau siège du Sinamed C'est au nouveau siège national du syndicat national des médecins du Congo Sinamed qu'a eu lieu la passation de pouvoir entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe à travers la remise des insignes du pouvoir Le docteur Mankui Bajoki secrétaire général national sortant du Sinamed a transmis à son successeur le professeur John Sengam le statut le saut l'annuel de tous les membres suivi de quelques mots d'encouragement Mon souci majeur et en vous léguant cette responsabilité c'est d'assurer la pérennité de défendre l'honneur la dignité du syndicat national de médecins par tous les moyens et vous porterez le tendance du syndicat national haut Nous allons donc compter sur vous pas en tant que quelqu'un qui est parti mais en tant que quelqu'un qui va continuer à nous donner des conseils parce qu'en fait vous êtes selon le nouveau statut membre du conseil consultatif des stages et à ce titre je pense que vous serez toujours proche du Sinamed pour que nous puissions bénéficier de votre carte de visite mais aussi de vos conseils qui nous sont très chers Une cérémonie en double procédé après l'instance du secrétaire général national c'était le tour du bureau national de contrôle et vérification de passer au même exercice le docteur Fabien Tzoko ancien locataire de cette structure du Sinamed à Rémi à son successeur le docteur Balébéla Kazadi Bédo nouveau président les enseignes du pouvoir Nous allons nous quitter dans la province du Olomami où un séminaire pour l'appropriation du projet de développement des 145 territoires initié par le président de la République a été organisé le territoire de Malemankoulou dans le Olomami entend matérialiser ce projet un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou Le programme du gouvernement pour le développement des 145 territoires trouve déjà du répondant dans le territoire de Malemankoulou province du Olomami toutes les têtes pensantes du Olomami réfléchissent déjà sur le thème le développement du territoire de Malemankoulou défis et perspectives question de s'approprier le programme des 145 territoires avant de bien l'exécuter dans le territoire de Malemankoulou cette initiative est de la structure socio-culturelle Buino Ibantou dirigée par son président international l'honorable Gétro Mouyombi après cette conférence nous allons effectuer des déplacements vers Malemankoulou pour continuer ce travail pour qu'il y ait une bonne communication avec ceux qui sont résidents là-bas il est question d'identifier les actions à entreprendre et d'élaborer le plan stratégique sommaire pour le développement du territoire de Malemankoulou nous dans le haut l'Omami 5 ateliers ont été constitués avant la formulation très bientôt des recommandations sur la conjugaison des stratégies avec l'exécution du programme du gouvernement des 145 territoires de la République démocratique du Congo Fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle et à 19h Séverine Katandar pour la suite de l'actualité et restez avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de finir ma cuisine maintenant je dois la débarrasser et la rendre propre mes frères et soeurs ne jetons pas n'importe où nos ordures et autres déchets ménagers regardez chez moi j'ai trois paniers le panier jaune j'y jette tous mes déchets organiques le panier bleu j'y jette des canettes et des pâtes